et bien bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'autour d'un jeu donc aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va regarder quelque chose qui n'est pas forcément indie mais qui est très très bien evil genius on va commencer tout de suite une nouvelle partie on va se mettre en easy on peut choisir le héros on va prendre forcément alexis et c'est parti donc c'est assez marrant comme jeu et ça ressemble beaucoup à dungeon defender n'importe quoi dungeon keeper sauf que au lieu d'être un méchant dans une grotte dans un donjon on est toujours un méchant ça ça n'a pas changé et par contre ce coup-ci c'est beaucoup plus drôle c'est qu'on est voilà et que voilà que je ne trompe pas de touche on est un méchant ça c'est normal et on est un méchant dans notre repère de méchant et notre but c'est d'être méchant donc là il faut qu'on construise des barraques quand même blablabla pas bon ok ça c'est classique donc ce qu'on va faire on va ça on s'en fout le tutoriel j'aurais dû le désactiver j'ai oublié et ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué du coup on va bien se marrer quand on va voir comment je vais galérer pour y jouer donc ce qu'on va commencer par faire c'est un petit corridor ici puis après si je me trompe pas de touche de clavier on va peut-être y arriver faire un corridor qui va partir pas par là non ça serait bien d'arriver ici voilà comme ceci hop hop parfait on va demander ça commencer à construire ça normalement on devrait avoir des gens qui vont aller chercher du pognon ici voilà comme eux lui a été chercher une valise de pognon qui va les dépenser ici parce que bien entendu j'ai un quai des trucs d'hélicoptère qui me connectent au monde tout à fait normal et dans mon dépôt il va récupérer des explosifs qui va venir poser comme un grand ici pour tout faire péter et me faire mon petit corridor à moi normalement hop les explosifs après je sais pas si une seule caisse d'explosifs va suffire hop il pousse les explosifs une seule caisse d'explosifs va suffire il se met un peu plus loin et boum et donc on a fait un pouvoir aller voir c'est une unité de base de ce jeu donc après on va faire une baraque enfin un baraquement pour mes soldats une petite entrée ici une petite entrée ici alors là ça me va bien donc ce qu'on va mettre c'est qu'on va faire une porte ici on va mettre un lit puis un autre lit puis encore un lit puis encore et donc là c'est un 2 3 4 5 6 7 8 donc il va me falloir huit lockers devant 1 2 3 4 5 là je sais pas si ça bouche ou pas donc au pire on ne va pas le faire 6 7 et 8 voilà et donc maintenant je mets ça à construire il ya un million qui va chercher ça et voilà ça c'est la base la base du début du jeu pour le moment je peux avoir cinq millions au maximum j'en ai que trois donc on va en demander 5 j'en recrute un toutes les 60 secondes donc ça c'est très bien par contre ça me coûte du pognon et le pognon c'est bon donc pour ça il va falloir que je gagne du pognon derrière et on va voir assez vite déjà on va compléter le petit d'objet on va revenir au jeu et je ne me rappelle plus où est-ce qu'on voit les objectifs c'est ici donc un barraquement j'ai fait donc après il faut que je construise un control room pour aller commettre des actes d'infamie et ça c'est cool les actes d'infamie donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va construire un control room on va se placer ça bien pour le moment ici au pire après si ça sert plus ce sera réutilisé pour autre chose et ça sera très bien hop un petit control panel ici une memory bank et un time clock qui va me servir pour les monitorer et hop et donc là ils sont en train de construire mon barraquement et normalement on va voir que vu que mon barraquement est construit je vais pouvoir avoir plus de minions assez rapidement en théorie ça c'est la théorie après la pratique c'est pas forcément ça toujours ah non c'est vrai qu'il faut qu'il pose les lits et tout ça et Alexis est ici on va la déplacer là viens ici moi et là on voit son cone de vision et normalement je dois avoir mon henchman voilà voilà donc lui c'est mon gros méchant qui est là et qui a quelques pouvoirs spéciaux et après on a plusieurs alertes disponibles suivant ce qu'on fait allez construisez moi mon control room qu'on puisse aller faire des choses moches et horribles et tout ça hop et qu'on ait du pognon ouh c'est la nuit allez plus vite que je puisse ranger Alexis dans son nouvel endroit préféré qui sera son control room hop là j'ai vraiment pas beaucoup de minions donc du coup ça galère un petit peu donc ça c'est acheté ça c'est acheté ça c'est acheté ça c'est acheté donc ça devrait être livré dans pas très longtemps hop du TNT parce que le TNT c'est cool et je sais pas si ça passe à la vidéo les horribles petits pixels blancs qu'il y a un petit peu partout qui ne sont pas compris dans le jeu en temps normal c'est vrai que le début du jeu est un peu lent voire même extrêmement lent ah ici il y a des méchants donc on va prendre le henchman toi va défoncer la tronche de eux qui sont des des je ne sais pas quoi c'est des agents d'une agence gouvernementale qui n'aiment pas les gros méchants à ça y est je peux faire un freezer qui est terriblement utile et terriblement drôle comme on va le voir assez rapidement donc je crois qu'il faut que je fasse 4 de large sur mon freezer je ne sais plus voilà donc hop voilà alors mettez toi toi j'ai pas besoin de tes trucs je sais y jouer à ce jeu bla 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 donc voilà et donc là il y a des sacs congélation de morts qu'il va falloir trimballer dans le freezer à un moment ou un autre mais vu qu'on est un peu en galère de ah bah là je peux avoir 13 mignonnes donc on va en demander 10 plus je vais en avoir plus ça va pouvoir aller vite vous allez voir la façon dont ils installent les choses est extrêmement marrante je pose la caisse je regarde la caisse je lui fais et voilà c'est installé c'est plutôt drôle Alexis rentre donc dans ton nouvel endroit préféré Faites place pour moi donc voilà Alexis est dans son control room ça ça va se faire détonner dans pas très longtemps et ça sera bien donc là on peut voir qu'il y a plusieurs armes de talent on peut faire plusieurs choses différentes suivant les mignonnes ici plus je vais le déplacer plus je vais les recruter vite plus ça va me coûter cher ça c'est pas cool donc la difficulté de ce jeu est quand même plutôt élevé en général ça a pas l'air comme ça mais là on peut jouer avec les alarmes si je les mets en alerte comme ça ils vont tous s'armer si je me trompe pas et si je les mets comme ça ils vont traquer les intrus carrément donc là pour le moment ils amènent les caisses et tout ça ici avec un joli héliport voilà l'héliport de l'île est ici et de ce côté-ci j'ai le port et oui c'est un port sans l'héliport donc ce n'est pas un héliport ah 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 c'était nul et là on peut faire des choses assez marrantes on peut poser des pièges donc qu'est-ce qu'on peut mettre ? un piège un poison qu'on va poser ici ah bah voilà mon contrôle rap contrôle rap oulalala je raconte absolument n'importe quoi ahlalalala c'est vraiment terrible donc il faut que je fasse quoi ? ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait et maintenant ah train civilian on duty donc il va falloir que je crée une holding cell quelque part je me disais aussi que ça pouvait arriver je me disais aussi que ça pouvait arriver donc armory holding cell donc la holding cell va dans l'armorerie non ? je ne sais plus c'est terrible je ne sais plus ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué la holding cell va dans l'armorerie voilà voilà hop on ouvre ça bla 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 ah world domination donc on va poser où est-ce qu'on pourrait gagner du fric ? là il faut 1, 2, 3, 4 il va m'en falloir 5 pour voir quelque chose là il m'en faut juste 2 on va poser 1, 2 ici voilà on va envoyer 2 minions en Afrique du Nord on va bien voir ce qu'ils vont faire déjà ils vont me rapporter du fric et ça c'est cool qu'ils me rapportent du fric hop voilà donc là il a posé ça donc on va lier ça à ça et ça à ça voilà donc mon piège va être actionné quand quelqu'un va passer ici il va tomber dessus donc alors on m'a dit quelque part qu'il y avait une maid donc une servante qui était quelque part sur mon île il faut que je la capture pour l'interroger il faudrait déjà que je la vois elle est ici et là quand on clique droit on peut lui mettre un tag la déboiter la capturer ou le comment weekend ça va être pour les héros on verra ça sûrement peut-être un petit peu après j'ai lui demandé de la capturer et j'ai fait mon boulet parce que mon room ici n'est pas encore fabriqué ça c'est bête donc eux ils devraient arriver ici un jour ou un autre peut-être quand j'aurai assez de minions on va en demander 14 toutes les 30 secondes je vais en avoir quelques nouveaux et donc là je vais avoir mes freezers un moment ou un autre et là je vais avoir molding cell un moment ou un autre parce qu'elle elle a dû se faire voilà elle s'est fait taper et eux il va falloir qu'ils rentrent qu'ils aillent se faire ranger un moment ou un autre ici bah voilà là on voit déjà tout cela avec la petite icône qu'ils ont c'est qu'ils sont en instance d'être bougés et ils vont être bougés à l'endroit où on a un petit peu le wireframe normalement je devrais avoir des minions qui vont être disponibles à un moment ou un autre et là j'en ai deux qui sont ici et ils sucent 400 dollars toutes les 30 secondes et c'est cool on va leur demander de faire pour le moment du stealing non c'est très bien pour le moment de pomper de l'argent c'est c'est très bien ici par contre ça serait bien d'avoir une porte aussi voilà alors on veut qu'il y ait deux personnes tout le temps ici ça serait cool c'était pas du tout ça que je voulais faire je ne me rappelle plus comment on fait pour voilà bien sûr si je ne fais pas très attention je ne me rappelle plus effectivement je vais essayer de remettre la vue un petit peu comme je veux voilà donc lui il a posé son cadavre ici et là prochainement il devrait l'amener ici parce que j'ai un un rack qui est un peu comme un rack à vêtements mais qui est un rack à cadavres c'est terriblement plus classe et et sympathique hop déplacer ici déplacer ici déplacer ici il faut que j'attende qu'il le pose pour le déplacer ah non mais non j'ai jamais demandé de le détruire ce truc euh non pas détruire comment pas détruire la déplace au lieu de détruire ça serait mieux bon c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave voilà j'espère que lui pourra toujours atteindre sa chaise de world domination donc est-ce que eux ils s'en foutent toujours que je sois là à leur piquer du fric donc voilà on va demander beaucoup plus de minions pour aller taper beaucoup plus de fric dans le monde et donc là je vais avoir une maid je sais pas où elle est j'espère que je l'ai pas butée j'espère que je l'ai pas butée je ne la vois pas il doit bien être quelque part pourtant ah elle est ici voilà elle est ici elle est en train de se faire trimballer ici donc c'est très très bien ce cadavre ça serait bien de le bouger ici quand même donc alors là je pompe du fric le bloc de l'est on va aller pomper du fric l'inde on va aller pomper du fric ce sera très bien comme ça pour le moment pompons du fric parce que c'est cool alors la maid va arriver ici on va pouvoir l'interroger on va pouvoir créer des maids nous même et là on a vu une grande partie déjà de du jeu aussi ce qu'on va faire c'est qu'eux au lieu de les avoir en stealing on va les poser en plotting et pour ça il va falloir que je rajoute des control panel que je rajoute ça oui je sais ok donc on va acheter une chaise d'interrogation parce que c'est cool d'interroger les gens hop bla 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 il faut que je l'interroge très bien on va l'interroger ici on va rajouter oui un lit est-ce que je peux rajouter un nom j'ai rajouté deux lits ah bah oui forcément si je fais ça ça marche pas voilà 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 donc du coup euh c'est le bazar le truc est trop petit voilà voilà bon on va jouer ça comme ça on va attendre que la chaise interrogatoire arrive et on va taper la mail pour l'interroger et donc là maintenant que j'ai deux consoles en théorie je devrais pouvoir jouer à voir ce qu'il se passe ici donc on continue à tirer du fric donc là je tire 1400 toutes les 30 secondes c'est pas mal c'est pas mal et ils s'en foutent complètement de moi en général ça c'est le smash ça c'est le armor et ça c'est le sabre donc c'est très bien c'est trois fois des trucs différents très 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 bien donc achetez moi mes machins hein plus vite on a pas que ça à faire plus vite plus vite est-ce qu'il y a pas des gens qui sont en train de visiter mon île non toujours pas hop 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 là je peux mettre aussi des racks de fusil dans la je les ai pas encore voilà donc toi fais toi interroger fais toi hop voilà voilà donc toi mon gentil bonhomme à la coupe afro interroge donc la madame à moins que ce soit toi qui interroge la madame c'est toi qui va interroger la madame bonjour bonjour chaise d'interrogation mais mais et 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 y'a interrogatoire en cours absorption de connaissances absorption de connaissances absorption de connaissances absorption de connaissances à ah oui il est en train de comprendre oh oui oh oui attention 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 il comprend ouais 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 super il danse comme un idiot il penche de manière absolument disproportionnée pour un humain il fait un moonwalk de côté il toffe la kookaracha il fait un truc à la DSK avec la maid et il lui est ternu à la gueule et il se transforme en steward et l'autre elle crève voilà et hop voilà voilà maintenant on peut faire plein de nouveaux trucs tais-toi voilà donc eux ils s'en foutent toujours région income pas beaucoup rien y'a rien hop assez plotting alors ça on voit pas ça on voit ça ça rapporte que dalle ça ça rapporte un petit peu quand même euh ouais allez hop donc maintenant ce qu'on peut faire c'est continuer mon couloir si je retrouve vous voyez mon couloir hop et on peut faire une descente donc voilà ouais c'est un peu petit j'arriverai sûrement pas à caler ce que je pense ici donc là on fait un couloir peut-être pas aussi grand quand même on va peut-être limiter la casse aussi voilà et puis là on va faire un couloir qui part comme ça et puis ce sera déjà très bien pour un couloir Euh alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant crime lord bla 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 remorse bla 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 voilà donc là on va construire des trucs, des machins, des bidules Ou pas, peut-être. Je peux en avoir 20, on va demander d'avoir deux valets. Mais pour ça, on ne peut pas encore, il va falloir faire autre chose. Il va falloir que je fasse un training room que je ne vois pas, voilà. Hop, on va poser ça comme ceci, avec une petite entrée ici, voilà, donc pétez-moi mon couloir, ensuite on va prévoir, qu'est-ce qu'on va prévoir donc, un messe ici par exemple, avec une petite entrée là. Puis ensuite, on va prévoir un staff room ici, avec une petite entrée là, puis après ici, on va se prévoir un sanctum ici, avec une petite entrée là. Parfait. Lui, on va le meubler, avec une table de conférence du monde, un bureau impressionnant. Le tarif aussi est impressionnant ici, et puis c'est tout. Là, je ne vais jamais avoir assez de minions pour faire tout ça, donc ici, on va se construire un autre truc pour avoir des minions, un baraquement. Et là, si je mets un lit superposé, un lit superposé, des armoires, ça devrait le faire. Si je fais shift, ça sera vachement mieux. Voilà, 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 voilà. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il se décide à... Ah bah lui, il est en panique totale, parce que ça, ça ne marche pas. Donc toi, déplace-toi. Bah, se retire-toi. Parce que lui est totale en panique, et il sort une petite boîte de sa veste. Et il panique, ou il arrive à le remballer, il arrive à le remballer, il le comprime, il le comprime, et pouf, il jette un détritus derrière lui. C'est pas propre, ces gens. Eux, ils font boum la salle d'entraînement. Lui, il fait boum ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'il faut que je remballe mes jambes, puisque la méchante est arrivée ici. Ah, je ne sais pas. Quatre workers. Il n'y a plus qu'un worker, donc ça veut dire que je me suis fait à moitié voir par quelqu'un. Mais on a vu qu'il y avait des trucs ici, ici, et là, il y a un truc aussi. Il me faut trois workers, donc on va en rajouter deux. Ici, on va en rajouter deux aussi. Et on va bien voir ce qu'il va se passer. Donc là, il n'y a rien. Il va falloir que je meuble. Là, il faut que je meuble. Alors, par contre, je ne me rappelle plus c'est quoi qu'il faut pour entraîner un valet, un punch bike. Je ne pense pas. Un laboratoire, je ne pense pas. Sûrement un school desk. On va tenter avec un school desk. Ici, on va mettre un comptoir de messe des officiers. Et un comptoir comme ça. Voilà. Puis ce sera très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre une table de tennis, de table et une machine. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre qu'enfin ça se bouge. Et toi, tu vas te bouger ici. Bientôt, tu vas avoir un super bureau pour toi. Alors, là, il n'y en a pas encore d'arrivée. Là, il n'y en a pas encore d'arrivée non plus. Hop, 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 c'est parfait. Si vous pouvez se manier un petit peu. Je ne sais plus si on peut augmenter la vitesse du jeu. Il me semble que d'ailleurs, on ne peut pas augmenter la vitesse du jeu. C'est un peu énervant au bout d'un moment. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas des points rouges ici sur la carte d'agent hostile ? Qui viennent sur mon île à moi ? Apparemment, non. Toujours pas. Ça, c'est très bien. Mais je n'ai plus de mignonnes. Donc là, il y en a plus. Là, j'en ai trois. Ça s'en demande quatre. Normal. Et ça... On va rajouter un ici. Là, il y a Yannick qui hit ici. Un technicien que je pourrais capturer plus tard. Et bah, on y va ! Go ! Go, go ! Et eux, ils vont faire celle-là. Non. Bah non, puisqu'ils ne sont toujours que trois. On va rien faire du tout. Et là, on fait une mission sans savoir du tout le temps qu'elle va durer, le risque et tout ça et tout ça. C'est normal. On va bien voir si ça va réussir ou pas. Hein ? On n'est plus trop à ça après. Il aurait fallu que je joue plotting pour savoir ça. Mais la plupart du temps, c'est à peu près deux minutes l'émission. Voilà. J'ai gagné. Hop. Go ! Alors, qui j'ai fait ? Voilà, il commence à y avoir un peu de hit. Donc, on va retirer ça. Non, pas ici. On va vous poser ici. Hop. Posez là. Et voler le pognon. Alors, je ne sais plus ce que j'ai récupéré. Je crois que j'ai récupéré un deuxième henchman. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout ce que ça donne. Bureau. Et j'ai quasi plus de pognon. Ils sont en train de faire leur mission ici. Qui va fail puisqu'il ne reste plus qu'un worker. Et voilà. C'est à peu près ça en fait. C'est à peu près ça comme jeu. C'est jongler entre le monde pour accomplir des missions. Voilà. Fail. Accouplir des missions comme ça qui demandent différentes choses. Développer dans un certain set toutes les évolutions. En capturant des gens, etc. Parce que là, on voit bien ici. C'est à cet endroit là. Je peux capturer un technicien. Qui va ensuite me permettre de former moi les techniciens. Là, je peux capturer une maid. Si jamais toutes les miennes sont tuées, je peux en capturer. Ici, je peux capturer un garde. Qui me permet de former des gardes et ainsi de suite. Et à chaque fois, ça augmente. C'est un peu le gameplay du jeu. Bon, comme d'habitude, il est disponible sur Steam, je pense. Et si vous avez bien aimé Dungeon Keeper, on ne peut que aimer Evil Genius. Les missions sont extrêmement longues. Ça, il faut vraiment le voir, c'est que c'est très 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 long. Mais c'est vraiment très 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 sympa. Et franchement, je le conseille à tous les gens qui aiment un peu le micromanagement. Et aussi être le méchant. Et voilà, on va se laisser là pour cet autour d'un jeu. On va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode du jeu d'un jeu. Allez, salut !